à vous de juger à vous de juger une émission de débat sur la rtb radio à vous de juger bénédict zauré savadego réalisation augustin zapsori mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans votre émission de débat à vous de juger de ce jour sur la rtb radio une émission diffusée sur l'ensemble de son réseau de radio partenaires depuis quelques mois maintenant les agents de la rtb de sidoya sont en revendication ils estiment que personne ne se soucie de leurs conditions de vie et de travail et dieu seul sait combien ce métier est spécifique contraignant et en même temps noble des propositions a été parfois faites pour améliorer les conditions de travail des agents des médias publics mais par moment rien parfois dialogue parfois silence radio les agents eux-mêmes ne comprennent rien encore moins vous qui êtes nos lecteurs téléspectateurs et auditeurs tout le peuple burkinabé en fait ne comprend pas grand chose de ce qui se passe le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture et l'ensemble des travailleurs des médias publics souhaite le passage des éditions sidoya et de la rtb qui sont des épaules des établissements publics de l'état en société d'état mais en mai dernier le ministre de la communication et des relations avec le parlement porte parole du gouvernement a fait une communication orale dans laquelle il ressort qu'au regard des implications sur les ressources humaines de ces établissements publics de l'état le conseil a instruit les ministres en charge du dossier d'approfondir les réflexions sur une mutation réussie de la rtb et des éditions sidoya pour les travailleurs des médias publics cette décision constitue un recul grave dans la volonté du gouvernement d'opérationnaliser le changement de statut acté par les lois sur les médias de 2015 réaffirmé à travers le protocole d'accord signé avec le cinatique le 29 décembre 2016 toute cette tension a conduit les agents des médias publics d'entrer et d'être en mouvement d'humeur depuis le 19 août 2019 bien mesdames et messieurs votre émission des débats s'arrête aujourd'hui sur ce sujet vous nous direz que le linge sale se lave en famille et nous vous dirons que vous faites partie de notre famille donc vous devez écouter notre linge sale on va laver le linge sale ensemble et pour cette émission je reçois pour vous mesdames et messieurs le ministre de la communication chargé des relations avec le parlement porte-parole du gouvernement le ministre d'andino qui est notre ministre bonjour monsieur le ministre bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs je reçois également rufin paré qui est membre du cinatique qui est le sidoya bonjour bonjour madame merci de m'inviter sur ce plateau je reçois également ibrahim diallo qui est journaliste à la rtb radio qui est également membre du cinatique bonjour bénédicte bonjour et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation monsieur le ministre on va commencer par vous depuis le 19 août les agents des médias publics qui relèvent de votre département sont en mouvement d'humeur je voudrais juste savoir qu'est-ce que cela suffit en vous comme sentiment je pense que j'ai déjà remercié vos auditeurs mais je vous remercie de cet espace là et si j'ai tenu à y être là c'est parce que je crois qu'il faut peut-être qu'on parle aussi pour que les burkinabés mais également les acteurs des médias entendent un peu mieux la voix du gouvernement et ce que nous proposons et ce que nous disons la première chose c'est que je suis peiné par cette situation parce que on a beau avoir 158 radios au Burkina il y a une seule qui porte le nom de radio nationale du Burkina donc je crois que c'est la voix qui doit donner accès à tous les burkinabés à l'information c'est la voix qui doit donner accès également à tous les burkinabés pour qu'ils aient cette expression plurielle garantie par la constitution donc je crois que plus ça dure plus on est peiné et je souhaiterais véritablement que nous en sortions rapidement et par le haut comme j'aime à dire parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne d'avoir des médias de service public qui soient faibles dans un espace où de plus en plus justement les pouvoirs d'argent, les pouvoirs politiques seront maîtres des autres médias à savoir les médias privés donc il est important d'avoir des médias de service public fort qui garantissent une information crédible qui ne soit pas forcément sujette à la puissance financière ou à la puissance politique et qui assure donc à tous les burkinabés l'expression de leurs opinions et l'accès à l'information donc je me dis simplement que ça a à mon avis trop duré mais comme je dis parfois la grossesse est douloureuse il ne faut pas que ça dépasse 9 mois mais il faut absolument qu'on en sorte d'accord merci bien monsieur le ministre monsieur Paré Depuis le 19 août, les agents du ministère de la communication notamment des médias publics sont en mouvement d'humeur qu'est-ce que cela suscite en vous comme comportement ? Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute et je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous donnez au Sénatique de s'exprimer sur cette question je voudrais qu'il vous plaise que je rectifie ici et maintenant que depuis 10 août, les travailleurs des médias publics ne sont pas en mouvement d'humeur contrairement à d'autres agents, d'autres ministères nous ne sommes pas en mouvement d'humeur nous avons simplement décidé de nous conformer à la réglementation du travail de notre pays vous savez que nous sommes régi par la loi 081 et la loi 081 a clairement défini les horaires de travail et nous, nous avons décidé d'être républicains en nous conformant effectivement à ces horaires de travail donc il n'est pas question de mouvement d'humeur à notre niveau il faut dire qu'avant cette date, on était dans l'illégalité totale c'est maintenant que nous sommes dans la loi c'est sûr que vous ne faites pas un jeu de mots parce que là c'est sérieux ce que je dis oui mais je voulais dire que la loi 081 qui nous régit a défini clairement les horaires de travail de l'agent public et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer ce n'est pas autre chose en dehors de ça d'accord non, je suis totalement d'accord avec Paris c'est pas la loi, c'est le décret qui définit en fait la journée continue qui dit qu'en ce qui concerne les établissements à feu continu il y a nécessité de prendre un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre technique responsable de ces DPE là le décret date de 2015 et il n'a jamais été pris donc aujourd'hui, il est normal que des agents disent on va travailler par rapport au décret existant la seule chose que je mets un bémol c'est que les autres fonctionnaires d'état de Bukiname n'ont pas de 13ème mois et ça c'est une spécificité qui est accordée aux médias les autres fonctionnaires de Bukiname n'ont pas des primes notamment du code vestimentaire c'est une spécialité qui a été donc autant je comprends la situation légale dans laquelle vous êtes autant je dis, c'est vrai et là je ne peux pas dire le contraire j'aurais aimé un peu plus de flexibilité seulement au regard des avantages qui vous sont accordés par rapport à ça mais là-dessus, monsieur Paré vous avez entièrement raison et moi-même je le dis je voudrais rebondir pour dire que non nous ne sommes pas les seuls à avoir le code vestimentaire il y a plusieurs ministères qui l'ont d'ailleurs lors de la dernière négociation qui a consacré une petite augmentation au niveau donc de ce code vestimentaire il y en a qui ont bénéficié plus que nous les affaires étrangères par exemple ont eu les 30 000 comme on le dit mais après ils ont eu 50 000 vous avez eu combien ? on a eu 30 000 on est passé de 11 000, 9 000 à 30 000 mais les autres sont passés à karma à 50 000 vous avez dit que tout le monde a eu 30 000 ? donc ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de cet avantage quant aux autres avantages je termine l'UFIN pour le 13e mois mais il faut savoir aussi que nous n'avons pas les contraintes des autres les autres n'ont pas les mêmes contraintes lorsque nous nous retrouvons à travailler le dimanche le jour de fête moi souvent on me demande mais tu dis que tu travailles tous les jours qu'est-ce que vous faites exactement ? je dis quand vous êtes à la maison vous regardez votre télévision vous suivez la radio vous êtes content vous êtes content d'écouter c'est à cause de ça que vous avez le 13e mois voilà donc non donc c'est une spécificité que vous reconnaissez qui est la vôtre nous aussi nous travaillons qu'à quelque part à engranger plus de ressources aussi pour l'état et toute la nation parce que le service public que nous faisons là je ne pense pas qu'on puisse le quantifier en termes d'argent aujourd'hui nous ne revendiquons pas d'être payés à 100% à la hauteur de notre travail mais d'être quand même dans une certaine sécurité même au travail parce que vous le constatez ici nous étudions pratiquement tous nos appareils pour travailler alors que l'agent public n'est pas censé utiliser par exemple son outil personnel pour faire le travail moi je suis au sport j'utilise pratiquement mon téléphone portable pour faire toutes les retransmissions 90 minutes pour faire une retransmission avec son téléphone collé à l'oreille moi je ne pense pas que ce peut être on est déjà dans le fond du débat donc je pense que déjà il faut qu'on s'entend sur le débat pour dire nous ne sommes pas des fonctionnaires privilégiés de la fonction publique non je n'ai pas dit que vous êtes des fonctionnaires privilégiés j'ai dit et monsieur Paré est en face de moi que ce qu'il a dit est parfaitement justifié parce qu'il faut un décret il faut un arrêté conjoint pour définir et ce n'est pas vous seul toutes les entreprises qu'on estime à feu continu qui doivent fonctionner 24h sur 24 doivent avoir un décret un arrêté conjoint qui prenne en charge mais depuis 2015 monsieur le ministre ça n'a pas été pris ça fait quand même 4 ans oui on se pose des questions vous faites quoi au ministère à part être porte-parole du gouvernement non c'est pas gentil ce que vous dites oui je ne sais pas je n'ai pas de gentil avec vous monsieur le ministre non parce que c'est quand même un peu irrespectueux parce que vous imaginez que à part porte-parole je n'ai rien d'autre à faire je sais que vous avez beaucoup de choses à faire si je suis sur votre plateau vous avez défini les conditions on doit être respectueux les uns avec les autres moi je ne vous demande pas ce que vous faites en dehors de présenter cette émission donc j'estime qu'il faut qu'on soit respectueux les uns des autres tout à fait je suis d'accord c'est que j'ai assuré quand même au ministère et aux EPE que vous êtes un minimum de fonctionnement on n'a jamais autant investi sur la RTB en termes de matériel que ce que j'ai fait je rappelle que pendant 3 ans tous les autres départements se plaignaient tout ce que j'avais comme budée d'investissement c'était en direction de la RTB et de Cidoya je suis même allé dans des situations où le ministère en tant que structure s'est fâché parce que j'ai décidé d'accorder à Cidoya en particulier des domaines du ministère qui apparaît à Cidoya pour qu'ils puissent construire leur siège donc quand vous dites que je n'ai rien fait je dis qu'en tant que journaliste vous avez une méconnaissance de ce que j'ai posé comme tâche c'est un peu lourd deuxièmement pour terminer sur cette question là il y a un protocole d'accord et ce protocole d'accord là c'est un point qui est curulé mais sur tous les autres points nous avons mis exactement tout en marche donc quand vous dites que je n'ai rien fait regardez votre document regardez ce que vous avez fait et vous verrez ce que j'ai fait à l'intérieur d'accord c'est noté mais en même temps excuse-moi monsieur Paré arrête sur une marge je suis d'accord avec vous depuis 4 ans c'est sûr il y a des changements notables mais en même temps ce n'est pas très perceptible dans nos médias quand vous faites un peu le tour de nos médias moi je parle de la RTB radio pour ce qui me concerne vous voyez un peu l'état de délabrement dans lequel nos studios sont faites un tour à Canal Lacancielle quand il pleut les climatiseurs le toit coule et la maison pue excusez-moi franchement je suis désolée de vous le dire mais j'ai l'impression que vous ne savez pas ça vous avez travaillé à Canal Lacancielle avant nous vous investissez c'est vrai à la RTB mais on a l'impression que c'est de gros investissements qui n'arrivent pas un peu à la base tous les journalistes ici peuvent nous dire tout le monde travaille avec son ordinateur portable tout le monde travaille avec ses mégas tout le monde travaille avec son téléphone mais ça c'est pas la fonction publique qui nous le paye monsieur le ministre madame je vais vous dire une chose les administrations que vous êtes les épeuses sont gérées par des conseils d'administration c'est ça dans ces conseils d'administration là les travailleurs sont représentés les syndicats sont représentés les choix d'investissement sont définis dans ces conseils d'administration là ne venez pas me faire la morale sur ce que vous aurez pu faire à l'intérieur de ces conseils d'administration moi je suis quelqu'un d'extrêmement légaliste vous avez des entreprises qui viennent me dire on a besoin de mettre 500 millions dans ça 400 millions dans ça 100 millions dans ça ça a été validé par leur conseil d'administration et le porte chez moi je ne suis pas au niveau des conseils d'administration après je suis d'accord avec vous que peut-être les conditions mais ça ça dépend pas de moi intrinsèque non c'est-à-dire quand vous posez la question comme ça vous êtes dans une situation vous êtes extraordinairement contradictoire apprenez comment les médias fonctionnent il y a des conseils d'administration il y a un ministre de tutelle vous voulez que je sois celui qui dise faites cet investissement là il y a des choix stratégiques que nous faisons je vous explique ma vision c'est laquelle c'est de dire développons des services annexes tels que par exemple le SIC développons des services comme la DGM et permettons aux médias des services publics d'avoir une plus grande autonomie pour fonctionner et nous travaillons sur ça d'accord nous avons donné les moyens aux médias après c'est eux qui demandent ce qu'ils veulent je suis allé une fois non je suis allé une fois par exemple à l'AIB j'ai vu dans quelles conditions l'AIB travaille et j'ai dit on va changer on a fait un investissement sur l'AIB après on me dit non la situation de l'AIB n'est pas encore définie exactement est-ce que vous pouvez nous permettre de redéployer cet investissement là sur un autre dossier c'est vous qui êtes à l'intérieur j'ai dit ok vous voulez redéployer sur où sur tel secteur de notre activité notamment parce qu'on voulait finir je pense d'imprimerie à Dori etc j'ai dit ok allez-y donc attention ce n'est pas seulement quand on veut traiter de cette question là il faut se mettre dans le fil conducteur je suis issu du même moule que vous je sais la susceptibilité des acteurs sur un certain nombre de points donc j'essaie de leur donner le moyen d'avancer après ça peut ne pas être suffisant je suis d'accord mais ce que j'ai le budget du ministère de la communication c'est l'un des plus petits budgets de l'état du Burkina mais voilà que vous nous dites la chose oui madame Sawadogo à la lumière de votre réaction moi je voudrais tout de suite faire remarquer qu'en fait au ministère de la communication on a comme l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits mais ces efforts là n'aboutissent à passer on ne se parle pas suffisamment quand monsieur le ministre dit qu'il s'est battu pour qu'on puisse allouer une part de budget pour la réalisation de tel projet ou tel autre projet au projet de la RTM ou du Cidoyer nous qui sommes au niveau de la base nous ne constatons pas cela tout de suite il dit qu'il s'est battu pour qu'on puisse avoir des finançons pour le chef du Cidoyer monsieur désolé de dire qu'au jour de jour le Cidoyer n'a même pas un terrain pour son chef mais on va construire les sièges où ? non je parle de où ? je parle du siège de Cidoyer plutôt à Dori en ce qui concerne le siège de Cidoyer à Ouagadougou nous sommes dans un processus qu'est-ce qui s'est passé ? et c'est pour ça que je dis parfois la crise dans laquelle nous vivons elle doit être intéressante pour tous les acteurs le modèle de développement que Cidoyer nous a proposé c'est que là où vous êtes actuellement vous allez le vendre pour construire le nouvel espace nous avons introduit une demande au niveau de la sonature pour avoir deux parcelles qui avaient été identifiées par Cidoyer une parcelle qui va servir de bâtiment administratif avec un principe que le cercle de chaussée puisse être loué et financé un peu une autre parcelle pour l'imprimerie nous avons rentré la demande au niveau de la sonature la sonature nous a dit on ne peut pas vous faire d'exonération en dehors des coûts on a entrepris un processus avec le ministère en charge de l'urbanisme pour que la sonature nous fasse des tarifs réduits il y a quelques mois de cela on a cru comprendre qu'ils étaient d'accord donc on a écrit pour leur dire vraiment vous remercie pour le demi-tarif qu'ils nous avaient donné ils nous ont répondu pour dire ah non il y a eu qui propose là-dessus on a réengagé la discussion avec la sonature et le ministère en charge de l'urbanisme qui nous a dit ok on va le faire donc de façon vraiment souveraine on va voir dans quelle mesure on peut vous faire un prix différent et là le ministère nous a donné son accord là-dessus donc le processus il est parfois beaucoup plus long parce que ce n'est pas nous seuls qui sont les acteurs je prends l'exemple de là où Sidwaya est on a demandé au ministère des finances de nous procurer le document qui prouve aujourd'hui que Sidwaya est propriétaire de ce document sans ce document-là on ne peut pas aller dire je veux le vendre avoir 2 milliards, 3 milliards et un investi pour la construction nous cherchons des financements qui nous permettent de nous soustraire de la lourdeur de l'appareil de l'Etat qui fait que par exemple qu'on suit le siège de la RTB on vous alloue sur un budget 2020 1 milliard de francs alors qu'on a demandé 5 milliards de francs voilà la réalité et ça c'est normal puisque l'Etat n'a qu'une seule caisse et qu'il regarde comment justement les questions prioritaires il peut les traiter un peu comme pour nous dire qu'on n'est pas prioritaires non non il faut qu'on continue véritablement dans la dynamique de ce débat là ce qui nous réunit ici ce matin là c'est le point sur lequel on ne s'entend pas sur notre protocole d'accord les agents de la RTB souhaitent qu'on passe de l'EPE à la société d'Etat et véritablement je crois monsieur le ministre est-ce que c'est ça qui est la principale difficulté est-ce que sur ce plateau vous pouvez d'abord nous dire la différence fondamentale qu'il y a entre un EPE et une société d'Etat monsieur le ministre je voudrais simplement faire une première remarque et je pense qu'il est important que les acteurs mettent ça en avant le protocole d'accord il est précis je me permettrais peut-être de vous lire ce qui a été dit dans le but d'opérationner les artistes secs de la loi et 30 de la loi etc concernant un régime juridique etc etc chaque EPE reculterait un cabinet chargé de faire des études techniques préalables à la mise en oeuvre du passage à la société d'Etat les résultats de ces études seront soumis à l'appréciation de la dite commission mise le gouvernement s'engage à mettre en place la commission etc l'article 30 dit quoi les entreprises de presse publique sont des sociétés d'Etat la linéa 1 toutefois l'Etat peut créer des entreprises de presse publique avec des statuts d'établissement public de l'Etat lorsque nous avons demandé au cabinet et j'ai la chance d'avoir donc monsieur Paré puisqu'il sait que les syndicats étaient à l'intérieur les cabinets il y a eu différents problèmes pour qu'ils travaillent mais ils ont fini par produire quelque chose il y a des options qui ont été proposées en disant vous allez pour le cas de la RTB avec 795 agents je pense ça peut pas être une société d'Etat viable parce qu'une entreprise d'Etat je peux même de reprendre la question est une entreprise qui s'autofinance qui paie un certain nombre d'impôts qui de fait a des dérogations au niveau notamment de la loi des passations des marchés publics de l'Etat etc 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 et donc ça c'est une réalité donc on a deuxième proposition vous êtes obligé de travailler pour la radio si il doit être différent si il doit être 200 et quelques on n'a pas demandé de réduction du personnel vous êtes obligé de travailler avec 426 personnes pour la radio et la télé ensemble le personnel doit être à 426 personnes ça c'est la deuxième option et la troisième option c'était on vous donne une dérogation pour vous permettre sur 3 ou 4 ans d'avoir la forme nécessaire pour pouvoir faire évoluer les choses une quatrième option qui est dans le document qui n'apparaît pas dans le résumé c'est que le cabinet disait une autre possibilité c'est d'en faire une synergie des médias et de mettre ensemble ces deux ordres ces doigts et la RTB pour une mutualisation si vous créez une société d'Etat première chose qu'est-ce que vous faites vous arrêtez les comptes l'EPE disparaît ça veut dire que tout le personnel est mis de côté si je prends le cas par exemple de Sidoya rien ne garantit que vous avez une bonne partie des techniciens d'imprimerie qui sont des gens qui ont le niveau certificat etc qui n'ont pas les diplômes requis on va dire on veut un technicien d'imprimerie tel niveau tel niveau rien ne garantit que le cabinet qui va se charger de les récruter va les récruter mais rien ne garantit ça après il faut définir des thèmes de référence pour les recrutements on peut trouver des passerelles lorsque nous sommes arrivés à cette situation nous avons rentré le dossier au conseil des ministres le conseil des ministres m'a dit monsieur le ministre votre situation là nous ne voulons pas de casse sociale on a suffisamment de soucis qu'est-ce que vous allez nous proposer j'ai commencé à parler on m'a dit non 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 allez affiner c'est avec le ministère de l'économie des finances revenez nous voir donc effectivement les acteurs des médias s'attendent à ce qu'on dise la société d'Etat est actée mais le gouvernement a dit on ne peut pas l'acter dans cette situation là parce que nous avons ce risque de casse sociale là premièrement deuxièmement il nous faut trouver le budget pour les accompagner c'est à peu près 7 milliards de francs qui étaient demandés la RTB c'était 20 milliards de francs c'est ça qui était demandé pas un pour le fonctionnement non non pas pour le fonctionnement c'était pour les aider à se mettre à niveau au niveau du matériel au niveau du technologique etc ça ne prend pas en compte les autres aspects c'était juste l'accompagnement un investissement nécessaire 20 milliards dans lequel nous avons la finalisation du siège et 7 milliards dans lequel nous avons la finalisation du siège et l'acquisition de l'imprimerie etc etc voilà un peu la situation donc quand on s'entend puisque de toute façon l'idéal c'est d'arriver à une situation où nous avons une société d'Etat mais comment nous y allons c'est là où peut-être nous avons un souci parce que nous en tant que membres de gouvernement nous estimons que le coût social ne nous permet pas d'aller tout de suite et maintenant parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié voilà c'est malheureusement ça et dans mon ministère j'ai l'expérience d'une société d'Etat que nous sommes en train de travailler à sortir de cette situation là parce qu'elle n'arrive pas à s'autofinancer et que le ministère des finances le ministère du commerce nous dise une société d'Etat ne reçoit pas de subvention de l'Etat il faut que vous la sortiez de cette situation là parce qu'on ne peut pas continuer comme ça il s'agit de quel départ ? il s'agit de la SBT alors Bénédicte moi je voudrais réagir donc d'entrée pour dire que monsieur le ministre a souligné des points assez importants en disant que les travaux devaient être soumis à la commission et je crois que ce qu'il n'a pas complété c'est que la commission qui est composée de quatre ministères je ne me trompe pas a effectivement lu les travaux et a fait une proposition au gouvernement et la proposition c'était le passage à l'associé d'Etat avec tout le monde et je pense que c'était ce résultat là que tout le monde attendait parce que d'une étude qui devait durer huit mois on s'est retrouvé à traîner sur plus de deux ans pourquoi ? voilà mais ce n'est pas de la faute des travailleurs parce que simplement il y a eu des lourdeurs dans un débat dans un débat où nous sommes donnons les éléments qui ont fait traîner les éléments oui parce qu'il y a eu des lourdeurs pour pouvoir d'abord recuter les cadenaires oui et ce n'est pas je termine par pour dire que ce n'était pas de notre faute donc ça veut dire que nous à notre niveau au niveau des travailleurs nous avons patienté pour attendre et comprendre toute cette lourdeur là en attendant d'avoir une solution le point d'achoppement c'est qu'au sortie des résultats de cette commission on se retrouve encore à engager à vouloir engager d'autres études pour nous faire passer à une société d'état et je précise encore que nous nous avons toujours répété à monsieur le ministre que nous ne nous sommes pas accrochés au mot le terme société d'état nous a été imposé on ne nous a jamais demandé si ça nous arrangeait et je pense que monsieur le ministre c'était la commission qui a travaillé à ce que les médias publics soient érigés en société d'état et si quatre ans après on est toujours en train de courir pour demander l'application d'une loi je pense que ça pose problème et pour cela nous nous avions demandé qu'on puisse aller effectivement à un autre statut qui n'est pas la société d'état si ça n'arrange pas on quitte à trouver notre nom à le donner et à nous permettre d'avoir des conditions de vie et de travail améliorées mais on ne nous a pas écouté depuis quatre ans je pense que si on nous avait proposé autre chose moi je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train de s'accrocher au mot société d'état nous ne sommes pas accrochés au mot société d'état donc je précise aussi je vous ai juste dit avant que vous permettez une chose c'est à dire que je souhaiterais simplement que plus qu'on parle et que nos acteurs de la présence de suivre soyons précis vous avez demandé autre chose il y a eu un problème à un moment donné parce que vous avez demandé un statut particulier son excellence Paul Kabat-Cheva a dit on ne peut pas donner un statut particulier le statut dérogatoire c'est autre chose c'est acté comme ça donc quand vous dites les choses j'aimerais que les précisions soient apportées parce qu'on nous écoute je ne voulais pas qu'on se porte avec une situation je ne suis pas accrochée permettez-moi qu'il soit statut dérogatoire le statut dérogatoire est une chose particulière le statut particulier elle est une autre chose nous ce sont des termes justement c'est pas des termes parce que c'est juste des termes c'est-à-dire que si le gouvernement si le gouvernement nous dit on ne peut pas vous donner particulier mais à dérogatoire mais on peut prendre moi j'ai eu la chance de participer d'abord aux négociations avec le gouvernement le Sinatik a demandé l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et quand nous avons déposé notre plafond pour qu'on en débatte il était d'avoir question de statut particulier et les gens quand ils sont venus pour les échanges ils disent qu'en dehors d'un statut dérogatoire à l'étape des choses les agents des médias publics qui sont effectivement gérés par la loi j'aurais très dans son temps ne peuvent pas prétendre à un autre statut pourquoi ? parce que dans une disposition générale on ne puisse pas faire du particulier si nous on nous concède un statut particulier il va falloir que tous ceux qui sont gérés par la situation puissent aussi en revendiquer que par contre il y a des corps de métier qui sont déjà définis par la condition pour être des corps à part entière c'est-à-dire un statut autonome et de ce point de vue c'est le statut dérogatoire que nous pouvons revendiquer et nous avons sauté sur le mot et après on est venu nous dire que bon qu'au niveau de la loi 013 pour l'instant ça ne nous permet pas d'avoir le statut dérogatoire et là où notre revendication peut prospérer c'est beaucoup plus si on s'accentit sur le code vestimentaire qui est spécifique à notre corps et là on peut regarder et c'est débat en débat qu'on n'est pas revenu à ça et nous on n'a pas on n'a pas renoncé à l'amélioration des conditions de vie et des travails on s'est rendu compte qu'au temps de la transition il y a une loi qui a été votée qui concerne effectivement que les médias publics les épaules des médias publics vont être des sociétés d'état le ministre lui-même l'a dit quand vous prenez la loi 059 son article 30 concerne effectivement que les épaules des médias publics sont des sociétés d'état quand il parle d'Alinea on dit toutefois l'état peut créer des épaules ça ne veut pas dire que l'existence là on peut toujours maintenir épaules ça veut dire quoi que l'arc-en-ciel qui est rattaché à la RTB l'état peut décider de faire des canards arc-en-ciel un EP comme la radio ruelle on peut décider que la radio ruelle soit un EP quand on prend le cas quand on prend le cas de Cidoua que l'AIB puisse être un EP sans pour autant remettre en cours le statut de sociétés d'état de Cidoua mais encore plus nous avons dit que ce n'est pas notre trouvaille nous avons seulement demandé des meilleures conditions de vie et de travail maintenant que les gens nous concentrent le mot sociétés d'état que c'est la solution pour nos problèmes nous on applaudit mais quand nous avons conseillé ça dans le protocole d'accord nous nous avons vu que les gens ont dit qu'il faut une étude de faisabilité on s'est bâti comme de beaux diables pourquoi on ne met pas le mot faisabilité parce qu'on savait ce qu'il y avait derrière le mot faisabilité monsieur Moumouni Dangambari conseiller du ministre des finances en son temps qui a trouvé la parade dit qu'étude technique préalable au passage à la société d'état parce que le premier ministre en son temps avait dit qu'il n'est pas possible qu'on puisse faire un saut dans l'inconnu il faut qu'on s'assure d'un minimum il faut qu'on fasse des études pour s'assurer que ce qu'on va faire va profiter non seulement aux agents mais aussi à l'état nous avons dit nous sommes républicains nous ne sommes pas contre mais on était vigilant par rapport à certaines terminologies et on a dit qu'il fallait mettre en place une commission qui va recruter un cabinet mais avant ça il fallait des conseils d'administration extraordinaires pour approuver le recrutement de sa cabinet au niveau de chaque EPI ça coûtait 20 millions ça coûte cher 20 millions pour recruter le cabinet et ensuite le cabinet on fait des études au niveau de la RTB si la commission apprécie la qualité du travail qui a été abattie ici désolé de dire qu'au niveau des citoyens c'était vraiment du débrouillé arrivé le premier jour quand on s'est retrouvé à Nathalie à Koutougou quand on suivait les travaux quand on faisait une de les présentations c'était AMVS qui ressortait toute chose qui nous prouve c'est du copier-coller le consultant nous a dit qu'en fait il a été pris à la dernière minute ce que dit Paré là c'est tellement intéressant que je veux que les membres qu'on arrête de dire que c'est nous qui sommes responsables du retard voilà Paré il explique ce qui s'est passé effectivement je ne peux pas être d'accord avec lui sur la compréhension qu'on met de l'article c'est son droit je ne peux pas être d'accord aussi avec lui parce que pour moi les études préalables lorsqu'on dit aujourd'hui par exemple que nous demandons un statut délégatoire ça ne veut pas dire que nous empêchons c'est pas pour nous on va y aller comment nous y allons c'est casser avec les parce que les syndicats disent il faut aller avec les 726 ça veut dire quoi 795 95 c'est pas possible que ça soit une société d'état ça ne pourrait pas marcher mais ce que le ministre le ministre ne dit pas c'est que dans les mêmes propositions on dit dans un premier temps il faut augmenter les recettes ce sont des propositions ben ouais mais est-ce que augmentation des recettes aujourd'hui est-ce que la RTB est viable est-ce qu'on peut augmenter les recettes à la RTB est-ce qu'on peut augmenter les recettes à la citoyenne mais quand on parle d'augmentation des recettes il y a des propositions par exemple aujourd'hui avec l'avènement du numérique il faut que la RTB s'adapte à l'avènement du numérique pour faire des recettes le RTB a la possibilité d'envoyer des messages aux annonceurs ou aux choses aux téléspectateurs ou à toutes les personnes non je suis d'accord ça fait des recettes j'ai le document en face de moi il y a tout ce qu'il faut faire il y a même la question de remise à niveau du personnel il faut même baisser les charges il faut baisser les charges oui et moi je voulais m'attacher sur la baisse des charges non si vous voulez monsieur le ministre a bien et parfois dit que lui il s'est bâti pour qu'on puisse refaire les studios de la RTB et ça fait 400 millions dites moi au Burkina Faso quelle est cette chaîne de télévision qui pour sa mise en place a mobilisé plus de 400 millions je ne m'y connais pas véritablement je voudrais savoir mais si pour un studio c'est la fois 400 millions ça voudrait dire que le type de fonctionnement qu'on veut pour les médias publics n'est pas ce type là qui est adapté parce que véritablement c'est la contradiction dans laquelle nous sommes je vais vous donner un exemple nous avons dit il y a quelque temps de cela et je me suis fait quasiment ou spiée en rédaction télé de la RTB j'ai dit qu'il faut qu'on ait des géris des journalistes reporteurs d'image mais ce jour là je vous jure qu'on m'a claqué la porte au nez on m'a quasiment insulté quand vous voulez entrer dans le fonctionnement des médias privés il faut que vous acceptiez ces mutations en cours là moi je ne veux pas aujourd'hui que je connais l'intérieur des médias privés j'ai la chance d'en être issue lorsque nous avons dit nous allons faire le studio qu'est-ce qu'on a dit on veut un studio aujourd'hui qui mette puisque c'est notre élément comme dirait c'est notre pavion c'est ça que le Burkina est vendu les gardons dans la sous-région les plateaux de la sous-région mettons les plateaux de la télé à ce niveau là parce que quand quelqu'un vient il ouvre la télé il veut voir RTB c'est l'image du Burkina qu'il a que les plexis soient pendus par ci par là ça ne correspond pas c'est pas joli après quand vous dites cette logique là les médias qui sont là qui ont fait des plateaux je sais comment ils les ont fait aucun agent de la RTB ne va accepter de travailler dans les conditions dans lesquelles les médias privés travaillent aucun ah bon ils travaillent comment ? aucun les conditions des privés sont extrêmement difficiles ils travaillent comment ? je prends un exemple un géri à qui on dit de rentrer trois reportages dans la journée de monter et de diffuser ah parce qu'ils sont un monteur aussi vous savez un géri c'est quoi ? vous n'êtes pas dans le monde de la communication ? si mais moi je sais que c'est un journaliste reporteur d'images mais c'est pas qu'il fait le montage aussi un journaliste reporteur d'images c'est un journaliste qui va qui fait son image qui monte et qui diffuse qui donne le PAD à son chef d'édition qui valide ou bien qui dit de reprendre c'est ça le géri dans toutes les sociétés du monde de la presse c'est comme ça quand vous allez à France 24 ils ont des acteurs étrangers qui viennent qui sont connectés qui montent qui donnent le gai et valident ils voient est-ce qu'on est d'après pour travailler sur ça ? pourquoi pas monsieur le ministre ? attendez il y a un paradigme arrêtons de faire semblant moi je suis quelqu'un j'aime parler franchement je suis allé à la rédaction on m'a dit il n'est pas question qu'on soit géri il y a des gens qui m'ont claqué la porte née pour sortir aujourd'hui vous êtes d'accord moi je sais de quoi je parle j'ai parlé avec les acteurs mais tout dépend de l'approche monsieur le ministre j'ai dû me dire évitez la bagarre mettons pied à terre sur cette question parce que je ne suis pas venu pour casser un média ce que je veux dire ce qui est important aujourd'hui c'est de regarder où nous allons si vous voulez que les j'en parle avec d'autant plus de fierté parce que je suis ceux des acteurs qui sont assis pour écrire ce texte là je dis ça en rigolant moi j'avais même dit qu'il faut que le rédacteur en chef des médias soit élu pour lui donner une autonomie le seul gars qui m'a soutenu à l'époque c'est lui Armand Wally c'était au CNT donc je sais de quoi je parle je dis simplement mais permettez-moi monsieur le ministre de vous demander est-ce qu'au jour d'aujourd'hui quand il y a des vérités de ne pas appliquer ce que vous avez proposé la société d'état qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des acteurs dire que ce n'est pas possible vous pensez que vous n'avez pas bien réfléchi en temps pour proposer la société d'état ce que nous proposons aujourd'hui c'est quoi je prends l'exemple comparaison n'est pas raison les citoyens sont arrivés ils ont voulu faire une société d'état ils ont mis 400 personnes dehors 400 personnes ça se vérifie est-ce qu'on veut faire le même coup moi je dis je suis d'accord parce que la société d'état ce n'était pas seulement la question de la capacité de travail c'était aussi pour nous la question de l'équidistance et de la maîtrise des contenus par les journalistes et du rapport politique aussi si on peut ajouter ça c'est ça que je dis équidistance ah d'accord parlons en français facile pour qu'on comprenne tout ce que j'avais l'impression que je parlais des journalistes oui mais en même temps les auditeurs ne sont pas tous des journalistes donc on était à équidistance donc on allait pouvoir avoir une entreprise de presse qui ne soit ni soumise trop aux pressions du politique ni soumise trop aux pressions de la force d'argent etc donc on est parti sur ça quand on arrive avec une procédure on dit aujourd'hui on va vous donner un statut dérégatoire sur trois ans pour voir comment vous êtes capable d'assumer cette autonomie là ça va vous permettre de fidéliser un financement de l'état vous savez il y a des travaux qui ont été faits on ne jette pas le bébé avec l'argent du bain quand je prends la directrice Daniel Bougailleré et Simon Gombeau rédacteur en chef ils sont venus avec un projet en disant monsieur le ministre nous estimons que la loi des 4 cas va nous permettre de nous émanciper des acteurs voilà ce que nous proposons ceci cela cela le coût de financement je n'ai plus ça en tête il y a 3 ou 4 milliards est-ce que l'état est prêt à l'assumer ça vous dit quoi que les états l'état le gouvernement avait un quart de la couverture médiatique accès à l'hôpital etc la majorité un quart l'opposition un quart c'est-à-dire un quart et l'état devrait financer ça pour que la presse lorsqu'elle travaille on dit un reportage de tel parti ils viennent ils disent ça fait partie le journal TIPA il fait son travail il n'est pas dans un public reportage il dira il y a 10 personnes il y a 15 personnes il fera les plans comme il veut il ne sera pas obligé d'avoir le bic rouge pour dire non non ça c'était pas bon Daniel est venu avec ça avec Simon moi j'ai dit j'ai aucun problème faisons évoluer le statut pour que justement cela se baisse lorsque nous parlons du statut délégateur aujourd'hui nous disons il y a cette possibilité là justement d'avoir ce financement pérenne de l'état c'est 2 milliards c'est 4 milliards c'est 3 milliards on lui dira l'état mettra ça attention pas pour payer les salaires pour assurer le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui ensuite les acteurs travailleront puisque vous avez des capacités de mobilisation de recettes il parlait de créer de nouvelles sources etc voilà de le faire mais je suis au regret de constater que pour terminer ce propos parce que c'est ça il m'avait interpellé quand vous arrivez dans un cadre comme celui de la télévision nationale vous dites le technicien il vient voilà le studio il regarde il demande aux acteurs bon le studio il est un peu petit est-ce que vous avez des grands angles tout le monde se regarde il n'y a pas de grands angles bon il faut en mettre dessus il y a même une connaissance de nos capacités intrinsèques qui pose problème nous avons été les seuls en 2016 l'un des rares ministères à avoir bénéficié de 600 millions de francs CFA pour la numérisation et l'acquisition d'émetteurs aujourd'hui la numérisation de la RTB la télévision elle est bancale à qui la faute ? mais c'est aux acteurs puisque nous on a mobilisé l'argent pour eux on leur a dit voilà votre système ils disent oui c'est ça vous voulez je suis l'un des ministres et d'ailleurs on me le reproche le moins intrusif dans les dossiers je ne veux pas rentrer dedans pour que demain on dise je suis venu prendre 500 francs mais monsieur le ministre c'est votre rôle nous nous pensons aujourd'hui pas d'être intrusif de pouvoir faciliter et de pouvoir contrôler parce qu'on ne peut pas injecter de l'argent de l'état sans un contrôle et aujourd'hui nous disons que nos maisons souffrent d'un problème de gestion plus que d'un problème de rentabilité quand vous nous rappelez qu'il faut licencier du personnel je pense qu'on n'a pas fait suffisamment une étude sur ce personnel là pour comprendre qu'une compression même naturelle pouvait se faire je dis cela pourquoi le nombre de personnes qui va à la retraite par an si vous le regardez aujourd'hui que ce soit à Sidoyer à la RTB chaque année il y a un nombre conséquent qui va à la retraite si nous faisons une planification dans le temps moi je pense qu'on n'a pas besoin de licencier quelqu'un pour passer du test d'état ou à un statut dérogatoire je pense qu'aujourd'hui on pouvait effectivement faire cette étude là pour comprendre qu'on peut arrêter par exemple le recrutement on peut se baser sur des départs de la retraite volontaire peut-être que certains le voudront il y a des solutions qu'on pouvait avoir et éviter de dire on va licencier les gens mais j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement vous êtes planché uniquement sur le licenciement d'agent pour dire qu'on ne peut pas aller à la société d'état bénédict ce que je veux dire on n'a pas je termine on n'a pas fait une étude assez fiable l'étude l'a relevé les chiffres à la RTB et à Sidoyer ne sont pas assez exacts parce qu'on n'a pas eu accès à suffisamment d'archives pour savoir aujourd'hui combien de reportages la RTB fait et combien l'engrange avec ses reportages combien la publicité rapporte donc aujourd'hui les chiffres dont nous avons à nous disposons pour corroborer ce que vous dites si vous dites qu'on n'a pas eu suffisamment d'éléments on ne saute pas dans l'inconnu on a un statut dérégatoire sur trois ans on finalise ce que vous voulez finaliser et on y va le mot statut dérégatoire il est sorti que récemment ça fait quatre ans que nous sommes en train de lutter pour avoir de meilleures conditions de vie et de travail et c'est après quatre ans on vient nous proposer mais il y a une solution alors que nous nous avions la solution depuis nous l'avions proposé le statut particulier il a relevé mais nous avons dit attention ne faisons pas d'abalgame oui mais nous avons dit que le statut particulier ce que nous nous avions à mettre à l'intérieur n'était pas forcément juste l'aspect financier mais il y avait des aspects de gestion ça dit que le gouvernement pouvait avec ses techniciens nous dire on ne peut pas appeler ça statut particulier mais on l'appelle statut dérégatoire parce que ça existe dans la loi et on pouvait effectivement dans la mise dans la mise en oeuvre de ce statut je dis je dis je pense que nous avons le droit de nous expliquer je rappelle encore le terme nous nous ne sommes pas accrochés au mot je veux dire je veux dire Paré l'a dit tout à l'heure ils font très attention aux termes qui sont utilisés très attention donc je ne crois pas qu'on va venir me dire qu'un statut particulier est la même chose qu'un statut dérégatoire la différence c'est la différence parce que la différence du statut particulier comme nous l'entendions c'était d'avoir des facilités de gestion c'était aussi d'avoir une amélioration c'est notre entendement d'avoir des meilleures conditions de vie de travail dans un statut qui respectait la loi parce que nous avons dit il n'est pas question aussi qu'on nous donne quelque chose qui ne se situe pas dans la loi si effectivement on nous dit qu'on ne peut pas avoir cette terminologie parce que ça ne respecte pas la loi mais nous n'avons pas insisté nous avons changé nous avons accepté aller vers ce changement et ce changement nécessitait une négociation avec le gouvernement c'est ce qui avait applaudi l'arrivée du monsieur le ministre à la tête du département de la communication parce que déjà il fait partie de ceux-là qui ont véritablement réfléchi à l'avenir des médias publics au Burkina Faso ah bon ? donc ça devait rouler puis c'est déjà sans être ministre il avait déjà pensé à ça ça devait rouler à quel titre ? ils ont piloté la commission pour aboutir au vote de la loi à savoir qu'on allait passer aux sociétés d'état pour effectivement répondre aux questions présentes la loi c'était pas que ça oui mais le monsieur le ministre quand il arrivait nous on se disait le micro oui on allait se mettre ensemble lui en tant que chef de famille nous en tant que les enfants de la famille pour que la grande famille puisse bien se porter et s'il est né oui mais malheureusement à un moment donné on avait comme l'impression qu'on ne parlait pas la même chose peut-être qu'on n'est pas situé au même niveau on n'est pas situé au même niveau sur la table ça peut se comprendre sinon si on se parlait aujourd'hui monsieur le ministre me reconnait que le modèle économique qui est appliqué aux médias n'est pas ce qui convient quand vous prenez par exemple Sidwaya qui est une imprimerie qui aujourd'hui m'a le besoin d'aller tirer chez un privé quelle est la souveraineté de l'état de Bukinabé monsieur le ministre on vous pose la question quelle est la souveraineté de l'état de Bukinabé c'est normal que Sidwaya permettez-moi quand même de continuer si aujourd'hui Sidwaya un fournisseur au départ vient lui présenter un papier de qualité et Isangay a venu livrer ses papiers mais le fournisseur c'est un homme de business il attend la diarime quand Sidwaya est coincé il vient avec du papier de mauvaise qualité parce que de toute façon il sait que Sidwaya n'a pas autre alternative que d'accepter ce papier mais si aujourd'hui on essaie de revoir ces procédures de passation de marché public permettre à Sidwaya de se mettre en relation avec tous les autres médias privés pour commander le papier à une quantité suffisante je pense que chacun paierait moins cher si aujourd'hui on parle d'accompagnement des médias publics on peut même ça peut se faire par exemple pour la presse qu'on puisse les trouver une rotative si aujourd'hui on a une rotative qui va concilier le privé qui est à Ouagadougou qui dicte aujourd'hui sa loi parce qu'il vous dit voici mes conditions soit vous vous inscrivez dans ces conditions ou alors je ne travaille pas avec vous alors dans ces conditions on peut garantir une pluralité une certaine autonomie des médias ce n'est pas possible mais l'accompagnement quand on dit quand on dit là il va falloir on dit simplement que l'état puisse donner les instruments de production les outils de production nécessaires pour même que si on a pu partager avec la presse privée ce que je veux dire mais c'est ça si aujourd'hui les marchés publics sont tels qu'à l'arrivée c'est celui qui qui est bénéficiaire qui perd à qui la faute d'accord parce que c'est lui qui doit faciliter ce qui se passe c'est quoi c'est que quand Paré parle je suis un je souris parce qu'il sait que c'est mon propos continuel moi j'ai des exemples concrets le papier c'est un problème mais il y a même autre chose que ça si Doya par exemple peut compétir devrait pouvoir compétir parce que elle peut offrir l'entreprise peut offrir des services pendant des années ils ont fait les trucs des examens les feuilles on leur a retiré ça parce qu'on dit ils sont dans la situation dans laquelle ils ne peuvent pas le faire comment on peut se rentabiliser donc je suis d'accord avec lui et je dis vous savez la perception est différente moi je sais ce que j'ai enduré pour faire accepter certaines choses je prends par exemple comment on appelle ça les frais de production qui ne sont pas parfaits lorsque nous avons discuté des frais de production on a dit non qu'on va payer des frais pour des personnes qui font déjà le travail nous avons discuté des heures et des heures nous avons investi je me rappelle qu'il a fallu que madame Sori Koulibaly vienne en s'asseye on parle on parle on parle on parle afin qu'on trouve une solution et dit ok on est revenu là dessus mais même quand on a fait venir les acteurs il y a des choses qu'ils ont encore contesté on a retravaillé dessus donc il est clair que la perception que l'on a hors des médias ceux qui ne connaissent pas les médias ne peuvent pas appréhender la chose c'est pour ça je dis il n'y a pas meilleur porteur des intérêts des médias parce que je sais de quoi il s'agit je dis il n'y a pas meilleur porteur que vous non pour l'instant en tout cas je pense que je le porte bien quand je regarde les éléments de la dérogation que nous proposons ce sont ces éléments là la dérogation c'est quoi c'est à dire qu'aujourd'hui dans le processus que nous avons il y a eu deux étapes je pense que nous avons eu d'abord une rencontre quelques jours avant le TAC où le ministre a dit voilà ce que je vais vous proposer il a mis je vais vous envoyer c'était le 15 ou plus tard 15 je pense des éléments etc etc qui vous permettent de faire la part des choses entre la société d'état les PE et la dérogation qu'on vous donne et je dis vous avez tous les avantages et je n'arrête pas de le répéter sans les inconvénients d'ailleurs ça pose un problème parce que d'autres entreprises et PE regardent ça et disent oui mais on peut être dans une situation où ça peut être un précédent mais on dit non c'est un je dis chaque fois rigolant si vous comparez les médias alors que ce qu'ils assurent est un élément constitutionnel écrit dans la constitution le droit à l'information le droit à l'expression vous ne pouvez pas comparer ça à quelqu'un qui vend les cacahuètes qui vend etc c'est pas la même chose donc il faut prendre ça en charge ils proposent la dérogation dérogation sur les marchés publics pas sur tout mais sur ce qui vous touche par exemple si vous voulez construire le siège de Cidoya on va pas permettre quand même que vous passez le siège de Cidoya ça va respecter l'appel par contre tout ce qui est votre intérêt le papier l'encre comment quelqu'un une imprimerie tombe en panne vous allez faire venir le gars de l'extérieur vous voulez qu'il travaille avant que vous le payez mais il s'en fout il vient pas il vient pas c'est la vérité de Cidoya c'est pareil donc nous demandons une dérogation dérogation sur ces aspects là dérogation sur la gestion parce que ce serait le conseil d'administration qui va décider il n'y aura plus de recettes tout ça et même il a expliqué certains acteurs du ministère des finances seront enlevés du conseil d'administration dérogation sur les rénumérations c'est le conseil d'administration qui va dire voilà ce que nous avons généré voilà ce que nous pouvons mettre comme projection mais dans le même temps nous n'avons pas la difficulté de gérer les questions de personnel les questions etc voilà ce que nous proposons c'est un statut qui peut et ça a existé très peu d'entreprises au Burkina non bénéficiées il y en a 3 ou 4 mais ça a existé au Burkina et ça a donné de bons fruits dans les autres entreprises aujourd'hui l'ARCEP l'autorité de régulation est partie de ça pour arriver à ça ceux qui font les barrages que j'ai oublié chaque fois la sauna dirigée par le monsieur Nacro ils sont partis de ça il y a des entreprises qui étaient dans une situation délicate mais qui avaient besoin de par leur spécificité d'être ouvert à la concurrence aujourd'hui la RTB n'est pas concurrentielle qu'est-ce qui se passe les acteurs à l'intérieur sortent faire les reportages privés qu'ils facturent les gars la réalisation télé comme radio ils ont leurs entreprises de presse à côté qui leur permettent de faire leur deal la RTB officiellement ne peut pas faire ces prestations là c'est pas dans son agenda aujourd'hui si on donne à la RTB cette possibilité là elle pourra faire des spots elle pourra développer ce qu'elle veut mais moi j'aurais voulu que vous nous donniez tous ces avantages là avant de faire l'étude préalable de passage à la société d'état ce qui nous aurait permis effectivement de comprendre effectivement combien ces maisons la peuvent générer et ensuite l'imputer au personnel pour effectivement faire un calcul qui pour moi serait rationnel si quelqu'un quand on ne veut pas avancer on dit on aurait dû faire ça la situation c'est une situation à l'état en début de mon propos j'ai dit nous sommes à une situation jeudi c'est la situation A plus 4 on a mis 4 ans pour aboutir à ça qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui est-ce que nous continuons à dire on va faire ça on va faire ça ou est-ce qu'on vous dit voilà ce que vous voulez nous ne sommes pas dans le débat d'avancer nous ne sommes pas dans le débat si on s'était bien parlé si on s'était bien parlé on aurait dit on aurait avoir on n'a pas beaucoup de temps je m'excuse de vous interrompre on n'a pas beaucoup de temps on va continuer dans la dynamique de ce débat monsieur le ministre a proposé le statut dérogatoire il a cité un peu les avantages que les avantages qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui nous agents des médias publics vous Sinatik qu'est-ce que vous dites par rapport à ça parce qu'il ne faut pas revenir si on avait si on avait dans sa démarche c'est pour comprendre le débat oui je suis d'accord avec nous bien qu'on comprenne dans sa démarche nous avons demandé des meilleures conditions de vie et de travail oui nous n'avons pas demandé de façon spécifique une société d'état ça nous a été imposé parce que personne des Sinatik personne même de nos récents aucun de nos récents n'a été associé à cette étude là ce que j'ai eu comme information c'est que ce sont des acteurs qui n'étaient pas en tout cas de l'appareil d'état qui ont réfléchi peut-être que c'est de bonnes propositions et voilà ce que ça a donné mais aujourd'hui le Sinatik dit n'est pas accroché à des terminologies appelez ça comme vous voulez mais nous nous voulons seulement des meilleures conditions de vie et de travail mais les gens aujourd'hui pensent que le Sinatik est en train de revendiquer des meilleures conditions salariales non pas forcément nous nous sommes souciés de l'avenir de nos médias quel serait notre avenir aujourd'hui en dehors de nos médias il faut que nos médias survivent quand je parle j'insiste sur l'imprimerie des citoyens aujourd'hui quand moi je viens à Ciroia on dit que le journal a été tiré je les aime privés moi ça me fait mal au coeur et par jour à chaque tirage ça fait à peu près 1 million et dans la semaine ça fait 5 millions et le mois ça fait combien moi j'ai vu une lettre qui a circulé on dit au DG de Ciroia que bon par rapport au contrat que vous avez signé là il vous reste 4 millions et quelques donc s'il n'y a pas un nouveau contrat et passer ce délai nous n'allons plus être à mesure de vous satisfaire donc le journal de l'état voilà journal qui doit être au salut de tous les pays au Burkina Bé et une difficulté n'est pas sortie je pense que c'est un problème de souveraineté donc si aujourd'hui il y a un statut dérogatoire qui puisse nous permettre de résoudre toutes ces questions nous ne sommes pas contre et nous l'avons dit à la rencontre nous avons dit le synaptic n'est pas accroché à des terminologies maintenant nous avons dit par rapport à ce qui se passe pour que nous on puisse aller convaincre la base il va falloir qu'on ait au moyen écrit parce que vous savez dans la vie quand votre enfant vous demande du pain au lieu de lui donner du pain c'est le bois que vous lui présentez le jour que vous allez lui présenter du pain il va penser que c'est du bois nous avons été à un moment donné du pain donc oui on a un protocole d'accord et nous on s'est rendu compte que les gens ont rusé avec les mots aujourd'hui le protocole il est là tous les éléments du protocole ont été respectés sous cette session on a l'impression qu'on s'amuse avec les mots dans le protocole et le temps et on joue aussi avec le temps bien sûr voilà parce que moi je pense que comme je l'ai dit on aurait pu parler et que si on avait accepté effectivement s'asseoir pour écouter effectivement les travailleurs je prends un exemple de façon claire et simple on serait venu à cette solution notre dernière discussion nous avons discuté et je pense que certains acteurs étaient là on dit on va signer un protocole on dit nous on ne peut pas signer un protocole on nous a demandé des éléments de garantie on dit les éléments de garantie ce sont le ministre que je suis va annoncer à la fin du conseil des ministres que nous avons nous avons acté pour le le statut dérogatoire et qu'on va nous donner instruction pour qu'on y travaille le ministre Lassane s'est engagé à ce que sous 15 jours parce que l'aspect qu'on ne dit pas c'est que nous on a même dit on va mettre des dérogations et on va les donner aux acteurs on va les partager aux organes qui dirigent pour que si certains éléments ne sont pas pris en compte on puisse les mettre à l'intérieur sous 15 jours ils auront ça et on va adopter courant octobre ou plus tard il a simplement précisé qu'il était hors de question que ça puisse se faire en application avant 2020 parce qu'il fallait finaliser les comptes de la RTB nommer de nouveaux systèmes parce qu'il faut un contrôleur interne plutôt que le DCMF que nous avons etc tous ces aspects là arrêter les éléments il a dit moi j'ai demandé ok faisons preuve de bonne volonté et aidez-nous à couvrir un sommet celui du GEC je laissez-moi terminer je suis d'accord je suis d'accord on a mis sur le sommet le statut d'évoquateur sur la table on dit on atteint une réponse le 30 juillet on reçoit une réponse qui nous dit on veut les décrets d'application point et net ça c'est le cinéantique qui dit ça bon ce qui fait que quand on a reçu cette lettre la scène a été découragée il dit bon écoutez moi je ne sais plus ce que je vais dire j'ai fait une proposition parce que ça tient encore et il est parti après on a dit non vous n'avez pas envoyé la lettre que vous devez envoyer alors que vous avez dit que vous ne voulez plus de la chose ça a passé on a faim qu'on a souhaité sur le premier sachet de notre temps ah non là on est vigilant parce que pourquoi qu'est-ce qui s'est passé parce que au départ on ne nous a pas bien expliqué le statut dérogatoire mais là on l'a expliqué on l'a expliqué on a dit que bon en fait maintenant qu'on a bien compris c'est comme on a maintenant dévoilé le sachet on a vu le contenu ce n'est pas un serpent qui s'y trouve maintenant on est d'accord maintenant d'autant plus qu'on nous rassure que nous allons être associés au processus et même aux responsables de telle sorte que ce qui manque ça va être complété nous sommes rassurés on leur a demandé simplement nous nous sommes certes les responsables au niveau du syndicat mais nous n'avons pas lancé un mot d'ordre par rapport à ce qui se passe actuellement si les gens veulent que nous on puisse parler à la base il nous faut au moins un minimum aussi de garantie vous allez vous adresser à la base avec quoi qu'est-ce qui les rassure mais quand on a été quand nous-mêmes on a fait le point de la situation l'air n'était pas à demander à qui ce soit qu'il faut lever le pied parce que déjà les gens étaient excités mais nous-mêmes ma foi ça allait nous créer de sérieux problèmes donc s'il faut faire plaisir au gouvernement et puis perdre la confiance de sa corporation moi je pense je préfère choisir la confiance de ma corporation que de demander la confiance du gouvernement cette confiance on l'a rappelé a été perdue par le gouvernement parce que tout simplement vous rappelez lors de l'ouverture du CAO nous étions en mouvement mais nous avons fait preuve de bonne foi pour arrêter notre grève pour pouvoir couvrir et après le CAO ça s'est pas passé comme ça mais nous avons le mot d'ordre mais le mot d'ordre moi je veux faire que les choses soient claires et nettes diallo j'ai appelé tous les acteurs moi je suis fatigué souvent de parler de ça j'ai même supplié drame j'ai dit ne boycottez pas le CAO c'est trop important pour nous ce que vous dites là on est quasiment arrivé et ça drame il peut dire que c'est faux il n'y a pas quelque chose qui a été obtenu dans le protocole d'accord que lui m'on est sur lequel on était quasiment d'accord sauf la question de la société d'état sinon tout le reste on avait dit non laissez moi terminer je peux terminer parce que j'aimerais bien que ça soit clair et net sur cette question je me lève le matin je vois que les gens ont décidé de boycotter le chose le CAO je dis bon ok c'est gâté c'est gâté c'est lorsque j'ai demandé à ce que la police vienne sécuriser devant comment on appelle ça l'entrée des médias que à l'époque je crois c'est Basselement Basé qui m'appelait qui a appelé Clément qui dit qu'il veut me rencontrer j'ai dit il n'y a pas de problème on s'est reçu dans mon bureau j'ai dit appelez les directeurs des organes devant et drame il peut dire il faut j'ai dit drame on lui a demandé le service minimum ça s'assure ou pas dans les autres pays qui grèvent au niveau des médias il a dit ça s'assure pourquoi vous ne le faites pas j'ai dit moi au jour d'aujourd'hui vous faites ce que vous voulez si vous voulez vous reprendre parce que l'essentiel était gâté l'essentiel c'était quoi l'essentiel n'était pas gâté parce que nous avons accepté de reprendre et aujourd'hui si les agents au niveau de la base ont refusé de reprendre c'était vu effectivement toutes ces situations où ils avaient procédé de reprendre et qu'on n'arrive pas parce que ce document là ce document dont nous parlons là si vous aviez pris soin de dire aux agents de la base parce qu'après on a dit aux gens que non on devait faire une on a dit on allait vous envoyer le document vous allez écrire c'est ce qu'on fait c'est le prématement de répéter ce qu'il y a à la base j'ai dit il y a un problème on a l'impression qu'on ne se dit pas la vérité on a l'impression qu'on ne se dit pas la vérité nous avons dit et répété à toute la base vous pouvez sortir des bannées on a dit qu'on entend effectivement le document du gouvernement si le document du gouvernement arrive il est amendé et que chacun on ne se réjit pas le document c'est comme on a dit quand on ne se comprend pas sur les termes nous nous avons demandé à ce que nous ayons un statut pour les travailleurs seule l'adoption des décrets est la garantie du gouvernement comment on peut vouloir adopter des décrets sur une société d'état et demander un statut dérogatoire vous dites que ça ne vous intéresse pas mais ça c'est dit après explication nous nous avons compris sur cette question parce que nous nous avions estimé qu'il y avait un préalable et que le statut dérogatoire était compris dans la loi de la société d'état et nous nous sommes expliqués la dernière fois sur ce point et là le ministre effectivement nous s'est fait comparer en nous disant que les décrets étaient antinomiques ça veut dire que si on prend le décret société d'état il supprime le statut dérogatoire mais on s'est compris mais il fallait qu'on se parle donc lorsqu'on nous a expliqué qu'effectivement ce décret là sécurisait la loi et nous permettait effectivement d'évoluer vers une société d'état là on s'est compris mais se comprendre ne veut pas dire qu'on accepte tout de suite et maintenant et sans avoir vu le décret on attend le décret on attend le décret du statut dérogatoire ah oui absolument donc si nous ne voyons pas le statut dérogatoire si nous ne voyons pas le décret du statut dérogatoire on ne touche pas avec les responsables du cinétique pour lever quoi que ce soit il faudrait qu'on soit en travail en tandem on ne doit pas attendre quand on a le dos au mur pour venir nous voir on a comme l'impression c'est quand ils n'ont jamais besoin de nous je ne suis pas d'accord avec vous oui mais c'est ça ils ont mis la presse c'est moi qui quand je suis arrivé j'ai mis le syndicat en place vous avez mis le syndicat les rencontres avec le syndicat j'ai dit on va se voir tous les trois mois parfois on n'a pas pu faire tous les trois mois il y a des mots d'ordre même qui me font sourire quand par exemple moi je vois des gens qui disent oui il faut maintenant qu'on nous donne comment on appelle ça la taxe moi je reçois les syndicats je dis on discute je dis bon écoutez les gars cette bagarre là-bas je ne peux pas faire ça faites-la à ma place pour dire que vous voulez cette taxe-là ça veut dire on se remerait c'est une préoccupation qui a fondé le rôle du syndicat c'est de poser des préoccupations moi je suis un martien je ne connais pas oui mais c'est nous nous posons des préoccupations et nous attendons des réponses et c'est notre rôle M. Paré a parlé de quelque chose tout à l'heure par rapport à l'imprimerie de Sidoya je suis quelque peu surpris j'ai fait un petit calcul je ne suis pas très bon en maths j'espère que vous allez m'aider il dit 1 million par jour les 5 jours de parution ça fait quand même 5 millions et donc dans la semaine on a combien de millions ? on a 5 millions par semaine oui donc le mois 4 semaines dans le mois on a 25 millions 20 millions 4 semaines ah ok 20 millions que moi désolé 20 millions par mois donc en une année on a près de 100 millions quand même non ? non plus que ça on a 200 millions et quelques 240 millions alors que alors c'est de l'argent qui aurait servi non c'est le mal 240 millions en une année 240 millions mais quand vous dites ça comme ça ça me moi je rigole quoi vous faites comme si vous ne connaissez pas vos réalités laissez moi terminer vous avez aujourd'hui une situation où on dit nous allons trouver le moyen c'est à peu près 7 milliards et quelques d'aider Sidoya pour avoir une rotative etc mais c'est ça qui est dans le texte mais je voudrais je voudrais vous dire la vérité le gouvernement trouver 7 milliards de francs CFA c'est parfois beaucoup je vous rappelle qu'on s'assoit et puis on met les caméras on applaudit les gens qui viennent nous donner 5 milliards de francs CFA on les applaudit c'est triste mais c'est la réalité c'est pas le large en frais non plus et en plus c'est pas immédiatement qu'on le gagne donc 7 milliards parfois c'est beaucoup pour le gouvernement je sais pas si on se rend compte de ça mais on dit on va trouver un accompagnement donc pour moi personne n'est plus peiné que moi de cette situation là je sais de quoi je parle je trouve pas normal que nous soyons dans cette situation mais de l'autre côté je crois aussi qu'il faut regarder comment nous y allons et c'est parce qu'aujourd'hui le statut dérégatoire je dis ça en rigolant c'est un aspect il faut que le syndicat accompagne d'autres éléments parce que le statut dérégatoire c'est une chose il faut aussi que l'état voit comment on vous accompagne quelles sont les mesures qu'on met en place comment on fidélise définitivement le financement de ces médias là est-ce que c'est un contrat plan qu'est-ce qu'on fait pour que sur les trois années qui viennent les responsables PCA, DG savent que nous avons 2 milliards 3 milliards 4 milliards clairs chaque année qui vont aller dans tel domaine comment nous faisons pour qu'ils aient un vrai business qu'ils mettent en place voilà mais je pense qu'il faut qu'on sorte de cette guéguerre inutile d'accord moi je propose mieux se parler j'ai comme l'impression on ne se parle pas suffisamment mais c'est pour ça que je veux parler avec vous si bien que chacun de son côté tire la couverture sur soi voilà chacun tire la couverture sur soi et on n'avance pas sérieusement sinon c'est dès le départ moi je suis mal à l'aise et je vous le dis pour deux raisons parce que je suis bien de cette corporation là et j'ai eu la chance d'être ministre de la communication donc je ne souhaiterais pas que je reste dans une situation où ces médias là sont pénalisés dans ma présence ce que je veux c'est que nous puissions avoir cette solution qui donne aux acteurs je le dis parfois peut-être que vous parlez à raison mais je suis souvent pas déçu mais un peu je suis surpris parfois de la de la de la non surpris je n'ai pas mais souvent je dis bon les gars aussi mettez un peu de l'eau dans votre vin je prends cet exemple non non oui en deux ans d'études nous n'avons pas fait une seule grève c'est à dire que dès lors que vous avez signé le protocole d'accord en 2016 nous n'avons fait aucune grève donc si vous dites qu'on ne dilue pas non je pense que c'est sur deux ans un syndicat qui ne fait aucune grève monsieur le ministre je pense qu'on vous a procédé suffisamment de temps bon donc je suis content que vous me conseillez du temps donnez moi encore un peu de temps pour pouvoir nous comprendre nous allons nous talonner c'est sur moi aujourd'hui je pense que dès le départ de cette crise il y avait eu cette communication beaucoup de choses allaient se faire on allait éviter beaucoup des situations non moi je suis quelqu'un de pragmatique mais si d'un planter à un autre nous on a comme l'imprégo le monsieur le ministre nous jette en partie déjà les gens ne font pas convient à nos productions parce qu'ils pensent que nous sommes aujourd'hui oui mais quand monsieur le ministre dit que non il y a risque de déperdition du matériel mais ça c'est pas faux oui mais moi j'ai vécu ça à la RTB moi je n'aime pas parler dans le faux oui les gens sont allés enlever les disques j'ai fait constater pas voir du ciel est-ce que ça c'est une pratique mais au jour de jour on ne l'a pas retrouvé moi c'est même pas mon souci parce que je ne voulais même pas que vous savez la pire des choses qui puisse arriver à un gars comme moi c'est quand je sors demain je ne puisse pas revenir rentrer dans la cour ici parce que j'ai fait mes débuts ça risque d'arriver oh ça c'est bon ça je ne suis pas certain j'enri non mais ça me ferait trop mal parce que c'est mon c'est mon c'est mon c'est le milieu dans lequel je suis issu mais quand je vois des gens qui veulent en faire une une pression physique sur d'autres qui empêchent d'autres parce que le droit de grève elle est une chose le droit de travail elle est une autre aussi mais quand j'ai vu ça j'ai dit DG faites constater et je dois d'accord de reconnaître que Daniel ne voulait même pas entendre parler de ça j'ai dit c'est vous la directrice faites constater que les disques ont été pris c'était pris si on commence comme ça demain on va aller si jamais je jette du touche du bois on va s'entendre et si on n'entend pas quelqu'un est venu qui n'est pas venu casser la machine parce qu'il ne veut pas que les gens travaillent pourquoi ? c'est quand même un bien commun vous avez la réponse aujourd'hui monsieur le ministre que le Sénatique un syndicat responsable n'a pas venu violenter un agent pour lui dire c'est des mots de grève en 2017 on a violenté des personnes pour ne pas qu'il aille travailler ben nous on n'a pas nous on n'a pas eu connaissance le Sénatique n'a jamais envoyé pour violenter son camarade le Sénatique m'a dit qu'ils ne sont pas responsables pas du tout ils ne sont pas responsables du respect des oreilles parce que c'est pas pour moi donner après ils ont dit ils sont solidaires moi j'aime les gens qui s'assument dès le départ d'accord merci monsieur le ministre merci je vous plaît s'il vous plaît moi j'ai deux grandes préoccupations je vais véritablement le dire notre sens du patriotisme et là c'est au syndicat que je pose véritablement la question moi j'ai suivi un peu la conférence des chefs d'état de la CDAO sur le terrorisme le Sénatique a demandé enfin pas le Sénatique la base a observé le mouvement d'humeur les agents sont pas allés couvrir qu'est-ce que cela suscite en vous monsieur Paré ben je voulais encore rectifier que nous ne sommes pas au mouvement d'humeur que nous avons décidé de nous conformer à la réglementation du travail de notre pays voilà ben en tant que travailleur mon rôle c'est d'accomplir mon devoir mais quand j'accomplis mon devoir c'est aussi en tenant compte de la réglementation voilà donc quand nos éléments ou alors le militant se trouve dans des situations qui n'est pas accompli convenant leurs tâches ce n'est pas de guetter des cœurs mais vous savez il y a un problème à cela il y a une raison à cela donc ça nous fait mal que mon pays qui abrite un grand sommet quand on s'en va au rendez-vous c'est une question sensible qu'est le terrorisme dans le pays effectivement comme quelqu'un l'a dit tous ceux qui massent tous ceux qui courent c'est parce qu'ils sont encore vivants autant que nous sommes on a besoin d'être dans un environnement sécurisé pour au moins assurer nos vies mais ça me fait énormément mal de voir qu'on ne soit pas au rendez-vous mais à qui la faute nous avons demandé au gouvernement de nous donner de l'assurance pour qu'on puisse aussi aller vers nos militants leur dire que les lendemains seront meilleurs et que maintenant on pourrait lever les pieds mais ils n'ont pas été à mesure à leur niveau de le faire je leur ai tantôt dit que lorsque votre enfant vous demande du pain et vous lui tendez du bois le jour même que vous lui tendez du pain il va penser que c'est encore du bois c'est lié à tout cela que les gens sont obligés d'observer un certain nombre de comportements vis-à-vis du gouvernement maintenant pas que nous ne sommes pas patriotes nous sommes tous patriotes il a dit combien de travail utilisez les ordinateurs pour travailler ici quand même le patriotisme a pris un petit coup quand même je ne le pense pas si vous croyez qu'il y a des bouquins qui n'avaient plus que d'autres c'est en ce moment que vous pensez que là il y a des gens qui n'ont pas été patriotes non moi je pense qu'aujourd'hui comme Paré l'a dit respecter notre contrat de travail donc nous demander de venir travailler en dehors de notre contrat de travail ça suppose que nous avons des heures supplémentaires et où il a fallu nous coréquisitionner et si nous le faisons ça veut dire que nous sommes des super patriotes non nous avons respecté notre contrat deuxièmement nous avons alerté le gouvernement sur cette situation depuis pas mal d'années nous avons accéléré il y a quelques mois pour leur faire savoir écoutez il faut qu'on se parle il ne faut pas fermer la porte rester de votre côté et à nous voir vociférer pour nous dire qu'ils sont contents comme certains le disent ça nous revient que c'est la l'air du temps ils vont juste se calmer après et je pense que si aujourd'hui les travailleurs ont décidé d'aller dans ce sens là du travail c'est parce que le gouvernement les a obligés la confiance elle est partie et pour trouver cette confiance là il faut faire un travail et il faut dire que si l'élan qui a été pris par les travailleurs n'est pas venu pour contrecarrer une activité quelconque nous avons situé cela dans le cadre du travail normal si nous avions décidé expressment de ne pas couvrir le sommet ça on aurait assimilé cela à peut-être un manque de patriotisme si le sommet se tenait à 10h le vendredi la retransmission aurait lieu l'Assemblée nationale a tenu la dernière fois sa session c'était à 16h après l'heure de service nous l'avons fait et pourquoi parce que nous avons décidé de le faire par souci aussi de patriotisme pour dire c'est juste quelques minutes nous avons décidé de le faire 2 fois 2 minutes de le faire ça ne veut pas 2 fois 2 minutes ça s'ouvre ça s'ouvre à qui avant 16h donc on a dit qu'on peut le faire je peux parler oui vous pouvez parler c'est moi qui donne la parole monsieur le ministre c'est pas monsieur Diallo merci alors je veux dire une chose c'est que moi j'ai dit dès le départ ici que je suis d'accord tant qu'il n'y a pas d'arrêté on dit tout ce qu'on veut mais je pense aussi que parfois il y a des choses qui sont différentes et j'ai le sentiment je peux me tromper que certains acteurs pensent que c'est en prenant en otage des grands événements qui vont avoir des résultats pas du tout non je peux terminer laisse monsieur Diallo ça a été fait pour le CIO ça a été fait pour le TAC ça a été fait pour ça je dis simplement et je l'ai dit plusieurs fois quand vous discutez avec des acteurs ne les mettez pas dos au mur parce que si vous les mettez dos au mur qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? ils cherchent une nouvelle solution voilà ah nous sommes deux dans ce cas ce qui se passe c'est quoi ? vous dites ça il y a eu les jeux africains certains de vos agents sont partis ils vont en mission pour couvrir des jeux ils arrivent là-bas ils disent qu'ils ne font pas le travail parce qu'ils devaient dire ici avant de partir en tant que ministre technique aux jeux africains ? oui les récents jeux africains ? oui les jeux africains les éléments sont pourtant venus ? non la retransmission n'a pas été faite parce que c'était dans les trucs comment on appelle ça une horaire comment vous appelez ça ? après les heures normales mais le monsieur il savait qu'il partait qu'il allait faire la retransmission je peux terminer mais quand vous partez je peux terminer pour recevoir le signal il y avait des gens pour recevoir le signal vous savez je suis de votre milieu il y avait des gens pour recevoir le signal ah bon ? si il y avait des gens pour recevoir le signal ce que je veux dire ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'il faut arrêter cette façon de faire il faut arrêter cette façon de faire je suis d'accord avec vous que vous pouvez dire le gouvernement a fait ça mais je trouve et je le dis c'est peut-être mon sentiment je trouve ça même pas inamical mais je ne sais pas le mot que je veux dire vouloir prendre des éléments en otage c'est-à-dire c'est quoi ? c'est dire que nous on va et ensuite vous l'avez travaillé ensuite donc votre patriotisme il est il est il a géométrie variable si vous mettez en balance notre patriotisme on a besoin de ne pas nous comprendre la jeunesse à Bobo vous l'avez fait ? je le rappelle je suis monsieur le ministre c'est pas ce que je veux dire c'est pas une question de patriotisme c'est vous qui avez dit c'est vous qui avez dit que vous êtes aussi patriotique moi je n'ai pas sorti de ma bouche patriotiste non moi je dis on ne met pas dans la balance la question du patriotisme je dis on ne met pas dans la balance la question du patriotisme ce que je veux dire c'est que moi personnellement en tant que ministre de la communication je fais des relations avec le parlement pour parler au gouvernement ça m'a fait vous savez je le dis ça m'a tellement fait mal dans mon égo mais en tant que Burkinabé lorsque lors du TAC le premier ministre me fait appeler il me dit c'est dans le dénou ça va ça va et que le premier ministre il me demande vous dites ça va mais vous galaille grève est-ce que la Côte d'Ivoire aura les images je me trouvais dans une situation de rendre compte à un premier ministre étranger il n'y a rien de plus humiliant que ça simplement parce que des questions qu'on peut régler entre nous-mêmes est-ce que lorsque nous nous battons entre nous nous sommes obligés de sortir nous mettre nus devant les gens dehors c'est ce qu'on a fait on est sorti se mettre nus à la face du monde pour dire nous on ne s'entend pas sur cet élément minimum on se bat à l'intérieur c'est que monsieur le ministre ne dit pas c'est quand aussi il y a des événements d'envergure internationale que le gouvernement met la pression sur les syndicats pour obtenir quelque chose mais dès lors que cette page est tournée voilà on revient encore on a parlé c'est la mauvaise foi c'est comme si on était des sachets d'eau dès lors qu'on finit de boire l'eau on gêne des sachets ce que je vous dis par exemple c'est que nous notre processus malgré le fait qu'il n'y a pas eu de couverture puisque moi je croyais qu'on était des gentlemen et qu'on avait eu un gentleman agreement je me disais que bon malgré le fait qu'il n'y a pas de couverture on a dit sous 15 jours vous aurez le décret nous on ne va pas s'arrêter sur ça sous 15 jours vous aurez le décret je pense que si on avait fait ça plus tôt comme on l'a dit si vous ne nous aviez pas jeté comme un sachet d'eau plus tôt cette solution serait venue et on ne serait même pas aujourd'hui en train de parler et de quelconque situation conflictuelle notre aspect qui me choque le gouvernement et aujourd'hui le travail des médias notre aspect qui me choque c'est que et ça il faut qu'on le dise le mouvement de grève ou bien le mouvement de travail normal que le travail normal que vous faites c'est plus juste ne doit pas empêcher ceux qui veulent travailler anormalement de le faire lors du TAC j'ai vu volontairement une volonté d'empêcher la solution secours que nous avions la solution secours c'est que nous avons demandé au directeur de la RTB d'avoir une prestation extérieure qui nous permette d'avoir le signal pour qu'il le récupère et le directeur de la RTB directeur de publication nous a donné l'autorisation lors de la ça c'est pas normal monsieur le ministre c'est vous qui définissez les normes ah ben c'est pas normal on a régi par la main on est plus bouquinavé pourquoi ? dites nous les référents de la loi qui le permet quelle loi vous non je dis vous diffusez des télénovelles là ici non ? vous prenez des matchs à l'étranger non ? avec des contrats oui non quand vous prenez la loi juré 59 allez-y à l'article 59 lisez ce qui est dit qui dit quoi ? dites à vos téléspectateurs dites à vos auditeurs ça dit quoi ? l'utilisation des choses de la fréquence elle est soumise d'abord à l'appréciation et à l'autorisation de l'autorisation des libertés publiques quelle fréquence on a utilisé ? on a le signal le directeur général d'un organe dit je veux récupérer ce signal là quand vous voulez reprendre les matchs là vous allez donner l'autorisation au CIC on n'a pas pu afficher le logo de la RTB mais puisque vous avez bloqué les passages mais c'est pourquoi vous m'avez dit qu'on a voulu vous témoigner des épisodes non pas du tout vous avez bloqué les passages comment on fait ? est-ce que le mouvement de grève ou le mouvement de bon travail vous empêche que d'autres personnes utilisent le travail ? mais est-ce que vous avez la priorité que quelqu'un a bloqué le passage ? écoutez arrêtons de tourner s'il vous plaît on a qu'à se dire la vérité vous savez on est même arrivé à une situation je prends un exemple nous sommes arrivés avec l'énergie puisque ce jour il y a des acteurs qui ont décidé de travailler ils sont venus avec l'énergie c'est ça la sécurisation où on allait jusqu'à enlever le disque qui vous dit qu'en fait les disques qui sont disparus sont nos militants c'est ça aussi c'est pourquoi il y a des gens qui veulent travailler donc ça veut dire qu'ils se sont démarqués effectivement du syndicat j'ai eu la prévacidio et si ces agents sont allés enlever du matériel oui j'ai dit si j'étais de mauvaise soir le lanné met de la gare je pense que nous devons simplement les uns et les autres tirer le son de ce que nous vivons c'est ça le gouvernement a décidé de permettre à ce que nous sortions de cette crise là et je dis par le haut le ministre Minéfi de Lassane et Kabore vous a rencontré il a fait des propositions ces propositions là le gouvernement les maintient et va travailler à les mettre en oeuvre j'ai dit en ce qui concerne aujourd'hui la question des horaires de travail il n'y a pas quelqu'un qui peut sanctionner un agent de la RTB ou de Cidoya ils sont dans leurs droits mais de la même façon nous allons prendre un arrêté pour pouvoir réguler cette question voilà ce que moi je dis pour le reste je pense que je considère que on doit avancer et je veux avancer pour moi c'est sorti de cette crise là pour qu'au il a dit 31 plus un jour plus qu'au 2 janvier 2020 nous ayons une situation juridique qui permette à ces DPE là dans un statut dérogatoire à la comptabilité publique habituelle là de fonctionner d'être performant de pouvoir résoudre les problèmes d'investissement de pouvoir résoudre les questions de rémunération de pouvoir résoudre les questions de compétitivité donc comme on a dit d'être flexible et d'adapter ces médias à l'environnement dans lequel ils sont voilà mon propos moi je me réjouis de ce que monsieur le ministre a dit mais je voudrais rappeler que nous nous souhaitons avoir un ministre qui va être comme notre père de famille on vous interpelle oui je veux qu'on puisse porter les problèmes ensemble mais si on a comme l'impression que notre père ne se soucie plus de nous on est amené à aller chercher un père ailleurs or c'est pas indispensable aujourd'hui nous avons tout fait pour canaliser les débats pour que les jeunes disent que c'est pas la personne du ministre qui ne nous plaît pas nous avons dit nous avons des préoccupations qu'est-ce que ce soit ces ministres ou un autre les problèmes sont à vous poser travail à résoudre les problèmes et ne pas nous attaquer à la personne du ministre je vous dis alors on a comme par moments le ministre ne pense que c'est sa personne qui nous plaît pas on n'a pas de pouvoir le ministre donc que les ministres soient là ou pas vous savez ce que moi je dis et je le dis à tout le monde je dis je suis galette ah bon c'est-à-dire que les acteurs sucrés ou salés ce que vous voulez mais je suis cuit des deux côtés il y a deux jours on a pris 75 millions sur les médias comme contre ah oui monsieur Dandineau il veut tuer la presse privée parce qu'il a les moyens de le faire les acteurs du public disent ce gars il veut nous tuer parce qu'il veut donner son message je dis l'essentiel pour moi c'est que au sortir de cette chance extraordinaire que j'ai eu d'être ministre de la communication les organes de presse publiques comme privés soient sous des bases qui leur permettent d'être compétitifs et d'occuper l'espace qui leur revient c'est mon seul souhait voilà et qu'il en soit ainsi excusez-moi après je vous donne la parole vous allez juste conclure chacun mais j'ai vraiment envie de poser une petite question quand même au ministre c'est de vous à moi sans méchanceté en toute élégance est-ce que cette situation là vous profite vous savez de quoi je parle non je sais pas de quoi vous parlez précisez vos propos ah monsieur le ministre parce qu'on pense que le fait qu'il y ait tout cet embouille dans les médias publics là profite un peu aux médias privés et vous êtes responsable d'un média privé non je suis pas responsable mais vous avez un média privé je suis un média privé est-ce que ça vous profite personnellement je crois pas parce qu'aujourd'hui en tant que membre du gouvernement plus que jamais je me rends compte que les médias de service public sont d'une utilité au début de mon propos j'ai dit il est important que nous ayons des médias qui soient à équidistance et pour y arriver il faut que nous ayons des médias de service public forts donc ça ne va pas vous savez quand je me lève et je regarde le 20h et que je vois une rediffusion moi je suis je n'étais pas adepte du 20h de la RTB c'est quand je suis venu ministre qui a commencé à regarder ça me fait mal je me suis dit quand est-ce qu'ils vont arrêter ça ça me fait mal parce que j'estime que c'est un peu toute l'image de mon pays qui est dans cette situation et nous peut-être nous Burkinaabé on a une vision des médias qui est liée à notre combat de chaque jour donc pour nous les médias sont libres indépendants etc mais quand vous êtes à l'extérieur la voix d'un pays c'est la radio et la télévision nationale alors le reste ça ne les intéresse pas qu'est-ce qui a été dit c'est comme ça nous avons un niveau de développement au niveau de notre perception des médias qui a dépassé les autres nous aujourd'hui on se bat pour des questions qui dans d'autres pays paraissent ils sont dans quel monde de quoi ils parlent comme ça ça c'est juste il y a des débats qui ne vont même pas avoir lieu beaucoup de pays de la sous-région ils vont arriver peut-être dans 5, dans 10 ans donc moi je suis peiné dans cette situation ça ne profite aucunement personnellement ça entache même mon image parce que beaucoup de gens pensent comme vous malheureusement moi je reflète je renneige moi je voudrais nous aussi on est renneigné quand on suit quand on suit le 20h quand on a 20h on voit que c'est une rediffusion ça nous fait énormément parce qu'il faut justifier moi j'ai un voisin un petit un petit frère je ne savais pas qui en tout cas qui était journaliste il me dit mais quand on va arrêter pour qu'il puisse suivre les magazines des soins dis à moi il dit toi tu suis ça il dit c'est moi que oui lui me voit il m'a vu à une manifestation oui qu'il m'a vu avec voilà en train d'animer il dit j'ai compris ah là là c'est grave donc nous sommes tous peinés de voir cette situation et en tant que travailleur nous sommes là pour rendre service d'autant plus que nous sommes payés par le pays au Burkinabé nous sommes des journalistes payés par le contribuable au Burkinabé en retour on doit justifier notre salaire mais si on n'arrive pas à le faire convenablement ça nous fait énormément mal lui c'est un sportif vous savez qu'un journaliste sportif il est aussi un passionné quand il est au stade et qu'il n'arrive pas à commenter ce match parce que je pense à quelque part ça lui fait aussi mal donc en tant que Burkinabé on est si peiné de voir qu'on n'arrive pas à accomplir le service public comme il se doit on s'existe au plein auprès de en tout cas de de nos lecteurs de nos téléspectateurs de nos auditeurs mais c'est une situation qui nous a prongé dans ça comme monsieur le ministre a dit si le gouvernement respecte ses engagements nous allons en sortir de cette crise et ce serait à l'honneur de tout le monde personne n'a intégré le décret ce sera fini ben c'est ce que nous voulons d'accord nous avons ce long besoin de l'assurance parce qu'effectivement à un moment donné on a été roulé dans la farine si bien que maintenant il faut qu'on tienne bon parce qu'il n'est pas agréable on aura le projet de décret qui va être enrichi parce que maintenant j'ai tellement peur que je peux faire dire non 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 on s'entend on s'entend et on le souhaite non je voudrais dire que à la suite de Paris effectivement nous aussi nous sommes très peignés de ne pas avoir à donner l'information que nous donnions d'habitude à nos auditeurs il a dit nous sommes des sportifs et les week-ends vous savez c'est très meublé par le sport aujourd'hui partout nous sommes assaillis on nous dit mais qu'est-ce que vous faites pourquoi vous faites cela vous devez assouplir mais je pense que si aujourd'hui nous avons trouvé la solution pour pouvoir revenir à la table de négociation ça nous plaît aussi parce que depuis longtemps nous cherchons le moyen de pouvoir nous asseoir et de nous comprendre sur effectivement des termes et je pense que lorsqu'on a eu une seule rencontre ou deux on s'est effectivement compris alors que depuis les signaux étaient pour que le gouvernement puisse entendre notre cri de coeur et comprendre que nous étions dans une situation où il fallait qu'on se parle et qu'on sorte de cette situation aujourd'hui si l'image de Burkina est écornée à l'extérieur à travers les médias publics il faut savoir aussi qu'il faut penser que ce sont des agents qui travaillent pour que cette image là soit bonne si je prends l'anecdote un modeste Wedraogo qui est du sport il a fini son magazine tout bien vesté il est sorti et sa bougie l'a lâché alors qu'il pleuvait imaginez qu'un agent qui travaille au moins 10 ans qui ne peut même pas s'acheter une voiture une petite voiturette pour pouvoir circuler ça ne fait pas ce n'est pas de gaieté de coeur mais les gens acceptent le faire si tout le sacrifice consentit aujourd'hui à utiliser nos propres moyens pour pouvoir travailler dans la maison je pense que le gouvernement aussi devrait à un moment donné se dire ces agents là ils se battent ils se saignent avec le salaire qu'ils ont pour pouvoir faire vivre des passions pour pouvoir donner l'information juste et crédible et à chaque fois que besoin à tous les foyers donc je pense que c'est cet effort là aussi que nous nous demandons au gouvernement de pouvoir comprendre qu'au delà de l'aspect fonctionnaire il faut savoir qu'il y a un autre sacrifice que les médias les agents des médias publics font pour pouvoir assurer en tout cas leur service et je pense que si aujourd'hui nous sommes arrivés à nous comprendre c'est tant mieux monsieur le ministre votre mot de la fin moi je dis chaque fois que les médias sont différents des autres entreprises et je le dis parce que je considère que même les médias privés ils font ce service public là qui est lié à la constitution je dis aussi que non-obstant tout ce qu'on peut dire la situation elle peut s'améliorer et c'est pour ça donc je voudrais rappeler que le gouvernement reste dans sa position de dire nous allons trouver les moyens de faciliter le travail le statut dérogatoire que nous proposons doit permettre par la flexibilité de résoudre ces questions là il est peut-être pas l'idéal mais à l'état actuel de façon consensuelle si nous avons un décret il va permettre de résorber sur deux ou trois ans les difficultés afin de voir vers où nous allons dans la question de la société d'état c'est pour ça que je voudrais rappeler aux acteurs que je comprends la situation dans laquelle ils sont et je ne voudrais pas être dans une situation où comme j'ai dit dans deux ou trois semaines je suis obligé de dire telle personne n'est pas venue travailler à telle heure c'est pas bien non je pense que je veux vous demander de parler à votre base vous aurez des délais de 15 jours mais je pense aussi qu'il est temps pour l'entreprise que vous avez dont vous voulez pérenniser l'héritage que vous avez reçu de sortir de cette situation là et de commencer à regarder de façon plus positive comme on peut faire je vous le demande vraiment c'est qu'il faut que nous sortons de cette situation le minifil a promis sous 15 jours on est parti du mercredi dernier si vous allez attendre de recevoir ce projet de drap là pour en sortir je trouve que ça serait 10 jours de gâcher elle a posé une question je ne suis pas de ceux qui en bénéficient mais la nature a horreur du vide la nature a horreur du vide et ce que je dis c'est que les acteurs même qui ne peut même la publicité des gens qui ne mettaient pas la publicité sur d'autres chaînes vont la mettre aujourd'hui et lorsque vous allez revenir dans votre situation ils ne vont pas vous redonner 100% de la publicité parce qu'ils auront vu qu'il y a d'autres canaux pour diffuser je pense qu'il faut que nous sortons de cette histoire qui est en train de pénaliser les médias si vous estimez que la bonne foi du gouvernement est la chose la moins fréquente je suis d'accord avec vous mais je vous dis regardez vos instruments vous avez loisir de recommencer si vous voulez le mouvement mais il est temps de l'arrêter et de passer à autre chose mais nous ne nous mettons pas à recommencer non laissez-moi terminer je dis si jamais vous estimez que le gouvernement n'a pas rempli ses engagements il est loisir de le faire mais nous avons un délai de une semaine parce que c'était mercredi passé ce mercredi ça fait un mercredi vous avez un délai de une semaine il reste une semaine pour que vous ayez le document vous allez attendre cette semaine là je me dis même pour vous téléspectateurs vos auditeurs c'est un manque à gagner pour vous également ça va inscrire de façon durable l'entreprise dans un cycle qui n'est pas le bon j'estime que c'est mon sentiment peut-être que je peux me tromper mais c'est pour ça que je voudrais vous demander encore une fois de parler à votre base et de le commencer à travailler anormalement le temps qu'on définisse de façon normale les éléments non vous savez moi je suis quelqu'un de cohérent je sais qu'aujourd'hui là vous avez entièrement le droit de faire ce que vous faites mais dans nos médias ça n'a jamais fonctionné comme ça c'est votre droit je vous demande le temps que nous ayons l'arrêté de recommencer à travailler anormalement pour permettre à nos organes de rester la tête hors de l'eau voilà tout ce que je veux dire nous on veut juste vous faire confiance c'est tout vous savez si je n'avais pas vous savez je viens à un débat je viens à un débat vous discutez c'est parce que je sais que ce que je porte comme conviction c'est ma franchise c'est ça voilà je viens il y a deux deux citoyens radio ils sont toutes les deux des cinétiques je suis en face d'eux ça ne me gêne pas parce que je pense que ce qu'ils vont me dire là ça ne peut être que positif ce que je veux leur dire c'est la vérité que je vais mettre sur la table donc on ne peut qu'en tirer profit absolument voilà merci beaucoup monsieur le ministre merci à vous monsieur Paris Ruffin merci à vous monsieur Diallo Ibrahim d'avoir participé à cette émission mesdames et messieurs c'est ici qui va prendre fin à votre émission c'est sur les propos d'espoir en tout cas qui va prendre fin à votre émission de débat de ce jour nous nous sommes arrêtés sur la principale revendication de Cinatic l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des médias publics et le passage de la RTB à la société d'état pour en comprendre les implications et les limites et nous avons reçu pour vous notre ministre de la communication chargé des relations avec le parlement porte-parole du gouvernement monsieur Rémi Fijans d'Anginou et nous avons aussi reçu Ruffin Paré qui est membre de Cinatic et Ibrahim Dallo journaliste de la RTB membre de Cinatic que pour le compte de la RTB à la mise en ombre et à la prise de son vous avez Henri Tapsoba et Augustin Zapsonré à la réalisation Augustin Zapsonré au micro je suis Bénédicte Savoie Dogo merci à tous à la semaine prochaine si Dieu nous prête vie que Dieu bénisse le Burkina Faso au revoir c'était à vous de juger une émission de débat sur la RTB Radio réalisation Augustin Zapsonré présentation Bénédicte Zoré Savoie Dogo Bénédicte Zoré Bénédicte Zoré Bénédicte Zoré Bénédicte Zoré